Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement dans une forêt de châtaigniers et je vais vous parler d'écologie. Alors, ce n'est pas une raison pour vous en aller tout de suite. Le bois pour pousser a besoin de CO2. Et la chose importante, c'est que le CO2, c'est un gaz à effet de serre qui provient de la combustion du pétrole et qui a un effet néfaste pour la planète. Or, le bois va absorber le CO2 et va le transformer en carbone pour créer sa matière. Et ensuite, une fois que le bois a poussé, il peut lui arriver trois choses. Soit il peut mourir et pourrir. Dans ce cas, il rejette du CO2 à nouveau. Tout le CO2 qu'il avait absorbé, il le rejette. Il peut être coupé par un homme et brûlé pour le chauffage. Et à ce moment-là, il rejette à nouveau du CO2. Mais il peut aussi être utilisé comme bois de menuiserie ou de charpente. Et à ce moment-là, il reste du bois entier et ne rejette pas de CO2. Ma question dans cette vidéo est donc, est-ce que la forêt française est capable d'absorber chaque année les rejets de CO2 des voitures en France ? Pour répondre à cette question, je vais d'abord regarder combien de châtaigniers poussent dans un art de forêt. Pour ce faire, on va mesurer à partir du chêne qui est ici, un carré de 10 mètres sur 10 mètres. Voilà, donc maintenant j'ai fait mon carré et j'ai plus qu'à compter. Donc sur cet échantillon de forêt, j'ai compté 44 troncs sur une surface de 1 art, donc 100 mètres carrés. Ça nous fait donc environ 100 divisé par 50, un tronc tous les 2 mètres carrés. Maintenant il faut savoir qu'un mètre cube de bois a absorbé environ une tonne de CO2. Et maintenant il faut savoir quel volume ces arbres prennent chaque année pour savoir combien de CO2 ils auront absorbé chaque année. Et puis comparer ça avec le rejet de CO2 des voitures en France chaque année. Donc pour ça il faut savoir l'épaisseur d'un anneau de l'arbre, c'est-à-dire de combien son diamètre s'agrandit chaque année. Donc ici on a bien à peu près, on a 2 millimètres par anneau, voire un peu plus, 2 millimètres et demi, voire 3 millimètres par anneau. Donc au final le diamètre du tronc augmente d'environ 5 millimètres chaque année. Et la hauteur, on peut admettre qu'un châtaignier fait environ 10 mètres de haut. Et on peut admettre un diamètre d'environ 15 centimètres sur un châtaignier de taille moyenne. Maintenant je vais vous laisser faire le calcul vous-même et je vous donnerai ma réponse dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada